Oh ! Oh ! Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Allô Alors on est dans le modèle C'est une B moiture C'est une B 116 116 Diesel Série 1 Série 1 Oui Série Moi je me mets toujours en Eco Pro C'est bien C'est écologique Mais là quand même J'ai une voiture qui a une bonne reprise Elle en a sous le capot Même en Eco Puis il y a confort Et puis il y a sport Tu as comme option Tu as comme option Ecoute Que te dire J'ai l'air conditionné Les vitres électriques avant arrière C'est basique tu sais Si elle s'est au fond Non Non ça j'ai pas C'est tu vois une finition Oui Allure Allure C'est bien confortable Oui Et c'est costaud Combien de kilomètres Combien de kilomètres Euh Attends Ça je vais te dire 82 1000 Ouais 500 Non 644 Je l'ai acheté Elle avait C'est une occasion Ouais Je l'ai acheté Elle avait 38 000 38 000 38 000 Kilomètres 35 000 Maximum 35 000 Maximum C'est bien Waouh Waouh Et elle est pas très basse Non Non ça moi j'aime pas quand c'est trop bas J'aime bien d'avoir Je mets toujours mon fauteuil Dans la position la plus haute Au plus haut Au plus haut On y est Je suis toute cette fois-ci Ouais Et tu vas retomber sur la sauce C'est Bruxelles Un point positif et un point négatif C'est pas un point négatif Mais j'aurais bien aimé avoir un toit ouvrant Ah oui ça aurait été bien J'aurais bien aimé un toit ouvrant Mais non vraiment j'ai pas de point négatif Si ce n'est que bah oui Tu es chez BMW Donc l'entretien Le coût de l'entretien Le coût de l'entretien Il semble être plus élevé que Que chez Renault Pareil chez BMW Non franchement Un point positif Tout plein vraiment Tu consommes combien pour l'âme ? 4,9 Au 100 Ça va Ici c'est la grande chaussée Je vais à droite ? Euh oui Et ici on va mettre sport C'est ça ? Ouais Tu vois tout de suite ? Ça c'est une accélération en éco-pro ? Bien ? Ouais Et ça c'est une accélération Attends ? Et ça c'est une accélération Et ça c'est une accélération en sport ? Et ça c'est une accélération en sport ? C'est un petit peu différent C'est un petit peu différent Ça peut devenir Elle en a sous le capot ? Ouais C'est normal Elle est bon Et est-ce que le volant Et plus dur ? Ou pas ? En ce cas.. Le volant il est bien Je le trouve très pratique Très simple Franchement, à gauche, j'ai tout ce qui est limiteur et je n'utilise jamais le cruise control. Moi, j'utilise toujours le limiteur de vitesse et alors à droite, j'ai ce qui est le son, le téléphone, etc. Mais j'avoue que je l'utilise très peu. C'est bien en conduisant. Enfin, j'utilise le téléphone en conduisant mais je ne manipule pas ici. Ouais, non. Et le volume de coffre. Sympa. C'est bien. Oui, franchement. C'est maître. Quoi ? Bah, je sais mettre pas mal de choses. Après, ce n'est pas avec cette voiture-ci qu'on part en vacances, hein, mais... C'est avec celle de Sylvain, bien évidemment. Bah oui. Bah bon, lui, comme il a la batterie dans le coffre... Ouais, c'est petit. Le coffre est plus petit que ce qu'il ne serait, mais quand même. C'est un peu plus dur que celle que j'avais avant. Ouais. C'est un peu plus dur. Mais moi, je pense que c'est une qualité aussi, hein. Bah, oui. Il faut comparer ce qui est comparable, hein, comme on dit. Oui. Oui. Tu compares pas le dessous à une DM, hein. Ah, t'as pas l'option massage ? Non. Pour ça, il faut... Il faut demander mes mains, Martha. Mes mains. Parce que dans une des voitures que j'ai testé hier, il y avait... La bonne idée. Voilà. Voilà, Martin. Voilà. Une vidéo de plus. Ouais. Super. Allez, merci Fanny. Bah, avec grand plaisir. Le coffre est quand même grand, comme vous pouvez le voir. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à m'ajouter sur Facebook et Instagram. Embarque avec moi. A bientôt pour une prochaine vidéo.